Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Inflation, pénurie, crise de l'énergie, chute annoncée du pouvoir d'achat, augmentation prévue des impôts aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne pour le remboursement de la dette Covid, possible effondrement financier en Chine et vers grande, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et le tapering annoncé aux USA. Le tapering, c'est la cessation, le ralentissement au minimum de la planche à billets. Et également dans l'Union Européenne. Dans cette vidéo, en première partie, j'analyse le retournement de l'environnement économique et financier et le risque qu'il provoque un nouveau crâque boursier. La deuxième partie passe en revue rapidement les stratégies par lesquelles les investisseurs peuvent s'en protéger. La troisième partie est un rapport accessible en partie description qui détaille ces stratégies. Le but de la vidéo est de fournir une base à vos propres réflexions et d'aider à comprendre ce qui se passe pour anticiper l'avenir malgré la propagande des médias du système, comme vous avez pu le remarquer. Les marchés peuvent-ils résister longtemps à un tel assaut de mauvaises nouvelles ? D'autant que leurs effets sont en synergie négative. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que comme c'est le cas depuis au moins 2015, la cata des cata serait, en tout cas, dans l'idée des marchés, cette idée est très largement justifiée en ce qui concerne leurs intérêts, bien la cata des cata serait le ralentissement ou, pire encore, l'arrêt de la planche à billets. Pour eux, ce serait comme un avion dont un des moteurs tomberait en panne, la dégringolade, jusqu'à une altitude compatible avec sa puissance réduite. Comme les Gaulois qui craignaient qu'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête, la crainte centrale des marchés depuis six ans est le ralentissement des planches à billets, couplé à une remontée des taux. A chaque fois que cette peur a été réactivée, les bourses sont entamées en craque. Dernière en date, celui de fin 2018, début 2019, qui a éclaté quand les taux directeurs aux Etats-Unis ont atteint 3%. Justement, que se passe-t-il depuis quelques semaines ? La FED, c'est-à-dire la Banque Centrale Fédérale des Etats-Unis, communique avec constance sur le ralentissement de la création de monnaie, sur la nécessité de procéder à ce ralentissement, dont on appelle le tapering, dont on parle ces temps-ci et dont on parle beaucoup et de plus en plus. Au début de l'année, il était question de procéder à cette mesure à partir de 2022. On sait que la FED et la Banque Centrale ont toujours des discours qui sont extrêmement politiques, extrêmement prudents, et qui annoncent les choses de manière progressive. Son discours au Symposium des politiques économiques de Jackson Hole, à la fin du mois d'août, Jérôme Powell, donc le patron de la Banque Centrale Américaine, a fait comprendre que ce serait à la fin de cette année. Mais les présidents des FED de divers Etats, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a une Banque Centrale Fédérale qu'on appelle la FED, et puis dans les Etats du pays, dans les divers Etats qui constituent les Etats-Unis, il y a en quelque sorte des sous-FED, et ces établissements sont bien sûr dirigés par des personnes de premier plan. Donc pour la FED de Saint-Louis, le patron s'appelle James Bellard, lui et d'autres poussent à ce que le début du tapering soit immédiat, dans le but qu'il soit terminé, c'est-à-dire que non pas le tapering soit arrêté, mais que la planche à billets soit totalement arrêtée, c'est-à-dire que le tapering soit achevé, au premier trimestre 2022. Cela est effectivement très inquiétant pour les investisseurs américains, et pour les autres. De son côté, Mme Lagarde, donc de la Banque Centrale Européenne, se veut plus rassurante. Alors de quelle manière elle se veut plus rassurante ? Eh bien, elle nous précise que toujours selon les analyses de la Banque Centrale Européenne, donc selon l'analyse centrale de cette banque, depuis en gros le début de l'année, l'inflation à laquelle nous assistons, et qui d'ailleurs ne cesse de s'aggraver, de s'amplifier, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, cette inflation aurait un caractère transitoire, et de ce fait, il n'y a donc pas urgence à réduire la planche à billets. Bon, on peut imaginer qu'on est là dans le même type de déclaration que celle que faisait M. Pouel, et Mme Lagarde elle-même, d'ailleurs, il y a bientôt un an, pour rassurer les marchés. Et Mme Lagarde nous précise que, dans ces conditions, on pourra maintenir les largesses actuelles de la Banque Centrale Européenne, aussi longtemps que nécessaire. Donc, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, les traders, les investisseurs en bourse, vous ne manquerez pas d'argent pour faire monter les marchés. Nous ne manquons pas d'argent pour que les marchés continuent à monter. Alors, cette remarque est intéressante, parce que, outre ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire la nécessité flagrante, particulièrement depuis la crise du Covid, qui est de réduire cette planche à billets qui est en train de noyer la valeur des monnaies occidentales sous des milliers de milliards de monnaies totalement fausses. Il y a un nouvel élément qui est intervenu depuis, en gros, le début de cette année, c'est le démarrage de l'inflation. Et ce démarrage de l'inflation est un facteur supplémentaire qui nécessite de résorber les excès monétaires en cours. Donc, ça fait une raison de plus de procéder à ce fameux tapering, ou à ces fameux tapings, puisque nous sommes aussi concernés dans l'Union Européenne. Donc, je vous disais que cette inflation commence à pousser fort. Rappelez-vous, l'objectif d'inflation, aussi bien de la FED que de la Banque Centrale Européenne, c'est d'arriver à un niveau d'inflation en régime normal de 2% par an. Et c'est cet objectif qui est poursuivi, on peut dire, depuis 2010 ou 2011, sans jamais y parvenir. Désormais, il est plus qu'atteint, on va voir pourquoi, mais il est très largement atteint, voici les derniers chiffres, aux États-Unis, on est à 5% par an glissant, c'est-à-dire que si on compare le dernier mois de cette année où la mesure d'inflation a été faite, donc qui doit être, je pense, le mois d'août, puisque pour le mois de septembre, c'est un peu tôt, à mon avis, pour avoir le résultat, quoique, eh bien, ce niveau est 5% au-dessus de ce qu'il était au même mois de l'année 2020. Aux États-Unis, la même analyse nous donne une augmentation de l'inflation de 3,5%, enfin, nous donne une inflation à 3,5% depuis l'année dernière, et dans le cas de l'Allemagne, on est même au-dessus de 4%, et en France, l'INSEE nous dit que nous ne serions qu'à 2,3% d'inflation. On voit bien, à l'occasion de cette comparaison de l'inflation française par rapport aux inflations des autres grands pays occidentaux, que nos chiffres d'inflation, et qui émanent de l'INSEE, sont tout à fait bidonnés, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y aurait en Allemagne 4% d'inflation, alors que la croissance, et la reprise de la croissance allemande, depuis la fin de la crise du Covid, si tant est qu'elle soit, qu'on puisse être considérée comme terminée, la reprise de la croissance allemande n'est pas supérieure à celle de la croissance française. Donc, d'un côté, ça se fait avec 4% d'inflation, de l'autre côté, ça se fait avec 2,3%, c'est tout à fait inhabituel, habituel, ordinairement, c'est plutôt le contraire, on a la croissance égale, on a plus d'inflation en France qu'en Allemagne. Bon, s'il fallait une preuve de plus que la mesure d'inflation, les annonces d'inflation faites par l'INSEE ne sont pas sérieuses, eh bien nous l'avons. En Union européenne, il y a un troisième facteur qui vient se greffer, qui est manifeste maintenant depuis quelques semaines, c'est la crise énergétique. Cette crise énergétique a pour conséquence, bien sûr, de faire monter les prix de l'énergie et au final, c'est l'augmentation des prix à la production qui s'ensuit, ce qui veut dire une augmentation des prix tout court, ce qui s'appelle de l'inflation. On le voit, bien sûr, avec l'envol des prix du gaz dont on parle beaucoup dans les médias et dans les grands médias. Il faut rappeler que la crise qui frappe, l'UE, et ça c'est vraiment important de le souligner, est uniquement la conséquence d'une politique qui remplace le nucléaire par des énergies renouvelables. Et que, en l'occurrence, le rapport production énergie de ces fameuses énergies renouvelables, donc production d'énergie sur le coût, est désastreux. Par-dessus marché, le bilan écologique est également désastreux puisque, face à l'insuffisance de performance énergétique de ces énergies d'hydro pour pouvoir fournir aux pays concernés les quantités d'énergie nécessaires, on est obligé de doubler ces installations par des centrales à la charbon, c'est ce qui se fait en Allemagne en l'occurrence, bien sûr, dont les émissions sont évidemment bien connues pour les bienfaits qu'elles exercent sur la nature et sur la santé humaine. Donc au final, le bilan, c'est qu'on remplace de l'énergie d'origine nucléaire au bilan carbone qui est proche de zéro par la combustion de la plus polluante des énergies fossiles. Malheureusement, on ne pourra pas revenir à une politique énergétique un peu plus sensée et performante avant de nombreuses années, à supposer même qu'au niveau politique, en Allemagne, il se dégage une majorité pour ce faire, donc la crise de l'énergie en Allemagne et dans l'Union européenne va durer pendant des années. Bon, ça, c'est un autre sujet, je ferai une vidéo là-dessus. Dans ce paysage calamiteux, il ne manquait plus qu'une gigantesque faillite d'entreprise. Cette gigantesque faillite, j'en ai parlé dans l'introduction, nous l'avons avec la faillite larvée du promoteur Evergrande, donc promoteur chinois, qui, je le rappelle, a 300 milliards de dettes qu'il ne peut pas rembourser, donc c'est une menace d'effondrement financier en Chine, confirme la vidéo précédente, avec, bien sûr, à la clé, un potentiel de contagion sur les bourses mondiales. Alors, jusqu'à présent, les marchés n'ont pas perdu leur sang-froid, mais le début du tapering, tel que l'annoncé M. Powell pour la fin de cette année, c'est-à-dire quasiment maintenant, s'activent drôlement leur prise de conscience que les nouvelles sont mauvaises, celles-ci et toutes les autres que je viens de rappeler. Avec tous ces événements hostiles au marché financier, pas étonnant que l'inquiétude aille son chemin et que depuis le 16 août, en Europe et un petit peu plus tard aux États-Unis, les bourses sont orientées à la baisse. Alors, voici quelques chiffres. Une baisse moyenne de 7% des indices US et européens et 11% de baisse pour l'indice japonais phare qui est le Nikkei. Dans ces conditions, ça sent fortement le krach en préparation et pour que cela ne se produise pas, il faudrait que la BCE et la Fed fassent comprendre au marché que finalement, le tapering et les hausses de taux qui vont être prévues, enfin, qui sont prévues, eh bien, seront une nouvelle fois remis à plus tard ou alors qui seront d'une ampleur extrêmement faible, c'est-à-dire étalées sur de très nombreuses années. Donc, en vous disant cela, je me rappelle d'une phrase récente de Jean Arthus, donc une personnalité dans le domaine de l'économie en France, qui disait qu'à son avis, pour sortir de l'anomalie monétaire dans laquelle nous sommes depuis au moins 2015, voire plus longtemps si on s'intéresse au véritable début des choses, c'est-à-dire, en gros, depuis le début des années 2000, eh bien, il y en aurait pour 10 ou 20 ans. Autrement dit, il faudrait autant de temps pour sortir de la trappe dans laquelle on est tombé qu'il a fallu pour aller au fond. Donc, effectivement, c'est un... c'est une idée qui n'est pas du tout du tout stupide et on revient à un de mes thèmes favoris qui est que derrière les discours de tapering, de nécessité de mettre fin à la planche à billets et de normaliser la politique monétaire, les banques centrales se heurtent à chaque fois à un krach qui les oblige à revenir en arrière. D'ailleurs, il y a une semaine, James Hulard, donc le patron de la fête de Saint-Louis aux USA, a pris soin de préciser qu'en cas de baisse des marchés au-delà de 15 à 20%, le tapering qui devrait démarrer là, d'ici la fin de l'année, serait interrompu. Donc, cela sera-t-il suffisant pour éviter ce qui semble bien être un krach en gestation ? Ma narration s'arrête là. La suite de la narration appartient à Dieu et éventuellement au devin. Donc, dernière question de la vidéo, comment piloter son portefeuille boursier dans un tel contexte ? Alors, il y a un ensemble de règles que je développe de manière plus approfondue dans le PDF que vous pourrez vous procurer à partir de la zone description de la vidéo. La première, c'est donc d'avoir un portefeuille équilibré, c'est-à-dire avec des classes actives diversifiées dont certaines par nature sont résilientes en cas de krach. Alors, je vais citer des choses qui sont relativement connues de ceux qui pratiquent de la bourse à un certain niveau. Par exemple, du côté des actions, on pourra se tourner vers certains types d'actions qui sont plus résilients que les autres en cas de krach. Alors, je ne vais pas les énumérer là dans la vidéo, c'est un peu long. J'en parle d'ailleurs dans le PDF, mais c'est déjà une première mesure d'équilibrage sécuritaire d'un portefeuille investi en bourse. On peut également mélanger à nos actions des obligations, en l'occurrence pas n'importe laquelle, des obligations souveraines, c'est-à-dire des obligations d'État. J'explique dans le PDF la raison pour laquelle c'est une bonne solution pour donner une volatilité plus faible à un portefeuille, donc sécuriser globalement un portefeuille en particulier en période de krach. Il y a également l'or et puis les devises. Alors, cela ne nous préserve pas en totalité d'une baisse, mais ça permet de ne subir la baisse que partiellement tout en bénéficiant du rebond quand il se produira. Cet aspect est très important puisque quand on est investi en bourse, on va dire pour du long terme, je ne traite pas ici des personnes qui font du trading pour lesquelles la problématique d'adaptation et de situation de krach n'est pas la même, mais quand on est investi en bourse pour du long terme, le gros sujet c'est effectivement de pouvoir après un krach reprendre tout de suite le train de la hausse. Et pour ça, la meilleure solution c'est de ne pas sortir et de sécuriser avant que le krach ne surveille son portefeuille de la façon que je viens d'expliquer. Point important, je viens de dire bon, attention, il est essentiel que le portefeuille soit déjà paré à faire face avant le krach parce que si on agit alors que la baisse est déjà forte, le résultat ce sera le contraire de la politique que l'on suit, de notre politique d'investissement à long terme, c'est que le rééquilibrage qu'on aura mis en place aura pour effet de ralentir le potentiel dynamique du portefeuille, c'est-à-dire lorsque les marchés reprendront, lorsque la bourse rebondira, on manquera une bonne partie de ce rebond, on risque fort de le manquer. Pour aller plus loin dans la protection, il existe des instruments pour couvrir les portefeuilles. Bon, ça, j'en parle dans le rapport sur la protection contre le krach qui est donc un excès à cette vidéo, un excès gratuit. Pourquoi ? Parce que là, on est dans des choses nettement plus techniques que ce qu'on voit habituellement sur des vidéos YouTube et qui nécessitent de passer par de l'écrit tout simplement et qui ne font pas partie du paysage technique de la plupart des personnes qui investissent en bourse à titre de particulier. Donc, je préfère que vous ayez le loisir de regarder ça pour comprendre le principe de ces couvertures. Donc, pour rester dans la partie description sous la vidéo, vous y trouverez aussi les liens d'inscription à mon blog et à ma newsletter pour nous exprimer. Si je mets à l'avant ces deux médias, c'est parce que nous pouvons nous exprimer dessus hors du contrôle de la police de la bien-pensance. Par ailleurs, pour garder le contact avec moi quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous y trouverez aussi des contenus qui ne sont pas traités dans les vidéos. Vous pouvez aussi vous entretenir directement avec moi de vos problématiques financières et patrimoniales en vous inscrivant directement pour un coaching. Le lien est aussi dans le haut de la partie d'inscription accessible par le plus que le S majuscule qui se situe 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Vous connaissez la musique. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quelle est à votre avis la meilleure stratégie actuelle en bourse compte tenu de cette situation. Pensez à partager, à liker. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour un autre effet de sa parution, cliquez sur la cloche d'inscription à la fin de la vidéo. A bientôt.